France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous, un ciné-club du réel, aujourd'hui avec Steffi Niedertzoll. La réalisatrice allemande signe un premier long métrage bouleversant sur la condition des femmes et la justice en Iran. La justice ou l'injustice en Iran. Le combat de la famille de Reynaheb Jabari pour sauver leur fille de 19 ans, condamnée à mort après avoir poignardé l'homme qui allait la violer. Des visages face caméra, une parole courageusement, dangereusement libre. Un film tourné clandestinement avec le soutien de plusieurs ONG engagées contre la peine de mort. Primé à la dernière berlinale, le film « Sept hivers » à Téhéran sort en salle ce mercredi. Le mercredi qui arrive tout bientôt et pour l'heure, Steffi Niedertzoll est notre invitée. Une émission programmée par Henri Leblanc et Anouk Delfino, préparée par Laura Duteche-Pérez et Sacha Matéhi, réalisée par Félicie Faugère. Bonjour Steffi Niedertzoll. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à votre voix française, Louise Degenhardt. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. 2007-2014, 7 ans, 7 hivers à Téhéran. Réané Djabari les a passés en prison, c'est cette année, à écrire, raconter ce qui lui était arrivé, témoigner des conditions des détenus jusqu'à son exécution ce 24 octobre 2014. Ce film, le vôtre, Steffi Niedertzoll, retrace son combat et celui de sa famille pour qu'elle échappe à la peine de mort après avoir poignardé l'homme qui voulait la violer. Elle est tombée dans le piège de cet homme médecin qui lui a demandé de redécorer son cabinet. Ce jour-là, elle vient faire des repérages et comprend trop tard qu'elle est coincée. Il a mis ses bras autour de ma taille. Le mouvement de ses mains sur mon corps me dégoûtait. Il a attrapé ma taille et a tiré ma tête en arrière par les cheveux. Il a collé sa joue contre la mienne. Il a murmuré dans mon oreille. Il n'y a personne. Personne ne peut t'entendre. Tu ne peux pas t'échapper. Ne résiste pas. Ne pleure pas. N'en fais pas tout un plat. J'ai vu le couteau sur la table. Je l'ai pris en disant, je vais te poignarder. Tu veux vraiment me poignarder avec ça ? Il s'est mis de dos et a dit, allez vas-y, poignard de moi. J'ai levé le bras et avec tout mon corps, mon âme, mes rêves, je l'ai poignardé. Extrait de votre film documentaire Steffi Niterzol qui sort en salle mercredi prochain cet hiver à Téhéran. Ce film, c'est le récit d'un combat. Le combat acharné d'une mère, d'une famille pour sauver sa fille. Et ce combat a fait d'elle, de cette mère, une figure d'un combat plus universel pour les droits humains et contre la peine de mort. Trois ans après l'exécution de sa fille, cette mère a quitté l'Iran pour l'Allemagne. Comment l'avez-vous rencontrée ? Je me suis rencontrée Shule Pakravan en 2017, à Istanbul. En 2016, mon compagnon de l'époque m'a introduit à plusieurs membres de la famille de Réané. Nous sommes devenus amis et au bout d'un moment, ils m'ont demandé si je ne voulais pas me servir de tout ce qu'ils avaient sorti d'Iran, c'est-à-dire ces matériels, audio, vidéo, pour en faire un documentaire. Et je n'étais pas sûre du tout si j'étais capable de le faire. Je suis allemande, je ne parle pas la langue perse. Et j'ai ressenti tout de suite cette grande responsabilité d'utiliser tout ça. Et je leur ai demandé de d'abord faire des copies, l'emmener en Allemagne pour mieux comprendre. C'était déjà en 2017 ensuite. Et chaque jour, quand j'ai copié tout ça, j'ai rencontré Shule, la mère de Réané, pour la première fois. Elle venait juste de s'enfuir d'Iran. Elle aussi s'était installée à Istanbul pendant un moment. Et c'était vraiment un moment formidable de la rencontrer, de me rendre compte de la puissance de tous ces documents. C'est quelque chose, j'ai voulu la prendre dans mes bras, mais évidemment, elle ne me connaissait pas du tout. J'étais une étrangère pour elle, alors que moi, j'avais l'impression de les connaître déjà. Donc je lui ai dit, je sais que tu ne me connais pas, je sais que pendant des années, tu es observée, tu as été interrogée, mais je me sens très proche de toi. Et donc, elle m'a embrassée, elle a commencé à me parler de Réané. Et c'est là que j'ai décidé que je voulais faire ce film. J'ai mis des années pour le terminer. C'était beaucoup de travail, mais c'était ce moment-là où j'ai décidé que je voulais faire ce film. C'est une affaire très sensible, et c'est bien sûr un film qui peut mettre en danger les personnes que vous avez rencontrées, et notamment celles qui vous ont aidé à la réalisation de ce film, en vous transmettant, en vous confiant des images, et qui sont restées en Iran. Vous aviez conscience de cette responsabilité ? On le sait, on le sent, quand vous avez débuté ce film. Ce qui est étonnant, c'est qu'à ce moment-là, vous travailliez sur un projet de long métrage, de fiction, et vous vous retrouvez vous-même à basculer dans cette histoire, à vous vous y engager. Comment avez-vous vécu cette période qui vous a finalement impliquée à votre tour, dans cette histoire qui n'était pas la vôtre au départ ? Tu as vraiment raison, je travaillais sur un autre film, une fiction. Après mes études, j'ai toujours voulu faire un film de fiction pendant des années, j'ai essayé de mettre en chantier des films. C'est difficile, la situation en Allemagne est vraiment difficile, j'espère que c'est mieux en France. Quand on est une réalisatrice, femme, c'est beaucoup plus difficile de réaliser des fictions. Donc j'ai mis des années, et là, je venais de travailler sur un sujet, sur aussi un positionnement féministe lié à l'Iran, sur les structures du pouvoir. Mais je me prenais des murs, si vous voulez, je n'avançais pas. Et quand là, on m'a demandé si je ne voulais pas faire un film sur l'histoire de Réané, eh bien, j'étais déjà... Comment dire ? J'étais frustrée, peut-être. C'est peut-être l'expression qui convient. Je me suis rendue compte, tout d'un coup, que j'ai ce qu'il faut pour faire un documentaire, là, et il faut que je prenne une décision. Est-ce que je le fais ? Je ne le fais pas. J'ai très vite ressenti ce lien avec Cholet, la mère, mais aussi avec Réané. C'est une jeune fille, une femme, et c'est un film qui ne parle pas uniquement de la peine de mort, mais aussi des violences sexuelles. Et ça, ce n'est pas du tout un sujet purement iranien. C'est quelque chose que j'ai ressenti très fortement, là. Et j'avais donc cette sensation. C'était quand même une intuition. Je devais le faire, ce film. Et en même temps, vous avez été rattrapée par l'actualité qu'on connaît au moment de la réalisation de ce film, de la condition, de la situation des femmes en Iran aujourd'hui, mais on va y revenir. On disait que c'est le combat acharné d'une famille pour tenter de sauver sa fille. Vous n'avez pas choisi de traiter cette affaire dont on connaissait la fin, dont on connaissait l'issue, l'exécution de Réana Djabari. Vous n'avez pas choisi de traiter cette affaire comme un « cold case », comme on dit, en rouvrant le dossier judiciaire pour apporter la preuve de son innocence. Les faits sont là. Et finalement, ces faits, ils parlent d'eux-mêmes. Ils ont choisi, eux, le régime, le gouvernement, la justice iranienne, d'en faire une affaire politique, dit à un moment Réana à ses parents, juste après son arrestation. Et vous répondez à cela par un film, avant tout, politique ? Absolument, j'ai décidé de ne pas juste rouvrir le dossier. Il est vrai que je l'ai fait pendant ma recherche, parce que j'avais énormément de documents, de procès-verbaux, d'interrogations, des procès-verbaux de la police. J'ai regardé les documents concernant l'instance, le jugement. La famille, effectivement, aurait bien aimé que j'approfondisse un peu cet aspect-là. Mais j'ai préféré me concentrer sur ce qui arrive à la famille et ce qui est arrivé à Réana. Et c'était ça, l'histoire, que moi, je voulais poursuivre. Évidemment, le gouvernement a essayé de politiser cette affaire à l'époque. Nous le savons, dans nos démocraties occidentales, on a une autre vision de la démocratie. Moi, j'avais cette impression de devoir suivre chaque détail. C'est très, très difficile, parce que ce cas est plus vaste que ce qu'on voit dans le film. Il y a énormément de détails. Mais en fait, finalement, on peut le résumer. On peut dire, Réana n'a eu aucune chance. Elle n'avait aucune chance, parce que l'homme impliqué était un homme puissant. Et ça, malheureusement, il faut le dire, c'est quelque chose qui est valable dans le monde entier. Quand il y a quelqu'un de très puissant qui est impliqué, il est difficile pour une femme de se positionner, d'avoir, d'obtenir justice. Et en Iran, dans un régime extrêmement corrompu, c'est quasiment impossible. Il a été quasiment impossible d'obtenir, d'avoir cette justice. Et c'est un film sur la parole. Et c'est aussi un film sur les silences. Cholet, la mère de Réanet, malgré les pressions qu'elle subit, ne s'est jamais tue. Elle a médiatisé cette affaire autant qu'elle a pu, en refusant de cautionner, notamment, les versions de l'administration judiciaire, voire des services secrets. Pour la faire avouer, ils vont d'ailleurs finir par arrêter la jeune sœur de Réanet. On va écouter le récit de cette arrestation. J'ai été emmenée dans une pièce où une ado était pendue par les mains. La jeune fille gémissait. Son visage était tout pâle et ses lèvres fondues à force de pleurer. L'interrogateur s'est assis en face de moi. C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Là, il a prononcé le nom de ma petite sœur. Dis combien de temps pourra-t-elle supporter d'être pendue par les mains ? Je bouillonnais à l'intérieur. Il me décrivait en détail les supplices qu'il ferait subir à ma petite sœur. J'ai demandé ce que je devais faire. C'est facile. Tu écris que tu avais acheté le couteau avant. J'ai écrit que j'avais acheté le couteau. J'ai été soulagée. Jusque dans ce témoignage, on voit que c'est un film aussi vraiment comme vous l'évoquiez au début sur les violences, sur les violences faites aux femmes, sur ce déni de paroles qui est la leur aussi. Parce qu'en fait, on va lui mettre dans la bouche une vérité qui n'est pas la sienne. Et à aucun moment, quand vous dites qu'elle n'avait aucune chance, elle n'a pu exprimer sa vérité. Oui, tu as absolument raison. Et ça, c'est un moment qui m'a vraiment touchée, qui m'a inspirée. Réanet a commencé à rédiger ces lettres de légitime défense dès 2014. Ça, c'est un niveau très important, un élément très important de ce film, ces lettres qu'elle écrit. Il y a une personne, une jeune fille qui a été incarcérée très jeune et elle a levé sa voix, elle ne s'est pas battue. Pendant des années, il y a eu des articles, il y a eu les journaux iraniens, d'ailleurs, qui ont parlé de son cas. Et pendant tout ce temps-là, évidemment, ils ont publié leur version de cette histoire. et la version de Réanet n'a jamais été publiée. Personne ne l'a écoutée. Personne, ni devant le tribunal, ni ailleurs. Et 2014, elle a commencé à rédiger ces lettres et elle a dit « Je vais parler, je vais raconter mon histoire. À vous de décider ce que vous allez en faire. Si ensuite, vous décidez que vous devez me condamner à mort, faites-le, mais je vais raconter mon histoire. » Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée, qui m'a énormément inspirée. Une fille qui ne se tait pas, qui parle, et elle a profité aussi de ces lettres pour parler des histoires des autres, de ses co-détenus. Finalement, c'est ce que sa mère, Cholet, fait aujourd'hui et c'est ce que je veux faire avec ce film. Et c'est dans votre film la voix de la comédienne Zaramir Ebrahimi qui prête sa voix à celle de votre héroïne Réané Djabari pour lire ses lettres qui sont sorties de prison. Alors justement, dans votre film, il y a des enregistrements audio, il y a des lettres lues, il y a des images et des films réalisés, pris par téléphone. Il y a aussi des archives d'un collectif iranien qui montrent la vie à Téhéran durant ces sept hivers ou encore des images interdites de la prison où elle était détenue. Vous n'avez pas traité différemment tous ces registres d'images ? Les vôtres ? Les leurs ? Comment vous avez choisi de les faire dialoguer ? Ça a été le processus d'application de ce film qui était vraiment très intéressant. la famille avait enregistré tout ça de manière clandestine pour le montrer à Téhéran quand elle reviendrait de prison pour lui montrer tout ce qu'ils ont entrepris, tout ce qu'ils ont fait. Et quand moi, j'ai commencé à préparer ce film, la première chose que je devais faire, c'était de trouver ce que je pouvais utiliser. J'ai mis énormément de temps à trier et à trouver tout simplement tous ces films, tout ce matériel. Il y a énormément de personnes qui m'ont aidé là-dedans, des personnes d'Iran qui m'ont envoyé des clips, des toutes petites séquences qu'ils avaient tournées à l'époque. J'ai reçu énormément de soutien aussi de réalisatrices et réalisateurs iraniens qui m'ont donné accès à leurs propres archives. Ce collectif dont vous parlez c'était... Ils m'ont donné une aide vraiment précieuse. Ils ont ouvert leurs archives, ils m'ont permis de montrer Téhéran à l'époque de l'incarcération de Réan. Ils avaient fait ces enregistrements, ils avaient filmé ça avec de très bonnes caméras et tout ça. Et il y a eu aussi effectivement des séquences filmées sous réel danger parce qu'il y a des personnes, des réalisateurs iranitrices qui ont tourné en Iran. Ils n'avaient évidemment aucun permis de le faire et c'était vraiment un acte de résistance de le faire parce qu'ils voulaient faire entendre la voix de Réan pour que quelqu'un raconte son histoire. Je n'ai jamais mais auparavant j'ai reçu autant de soutien d'autres réalisatrices et réalisateurs. C'est quelque chose qui m'a énormément touchée et qui m'a acceptée de prendre ces risques pour pouvoir réaliser ce film. Et puis il y a aussi des pépites dans votre film, des pépites de bonheur et de joie parce qu'il y a ces films de famille tournés dans l'intimité de cette famille et qui montrent à quel point cette jeune fille Réanée était vraiment une jeune fille du XXIe siècle avec cette aspiration à la liberté une famille moderne et très aimante avec ses trois filles trois sœurs et ses deux parents cette mère qui a un caractère et un courage incroyable et qui déjà impose sa présence au sein de cette famille. C'est étonnant comment ces films font écho à tout ce qui transparaît aujourd'hui d'Iran depuis la mort de la jeune Masha Amini depuis ce mouvement de contestation qui a débuté en septembre dernier en Iran et qui est aussi un vent de liberté qui raconte ça ce besoin de liberté ce besoin de s'exprimer et notamment de la part des Iraniennes. C'est très vrai et ça me touche énormément parce que je vois tout ça tout ce qui se passe et quand on parle des enregistrements les séquences en famille j'ai mis du temps à les obtenir évidemment ils ont d'abord transmis tout ce qui avait été fait vraiment avec pour objectif de faire libérer Rayanet et ils m'ont vraiment fait confiance quand ils m'ont confié aussi ce matériel très intime en fait de la famille Charaz qui l'a filmé m'a donné la possibilité de les utiliser pour le film je pense que c'est vraiment alors c'est ce qu'on m'a expliqué en tout cas il y a souvent une sphère privée une sphère publique qui n'ont rien à voir il faut toujours montrer autre chose et ça se voit très bien sur toutes ces séquences oui ça montre que tout ça était en germe aussi déjà dès ces années au début des années 2010 quand ces images ont pu être prises et tournées et vous le montrez bien et vous le racontez j'étais fini d'Irtsol réalisatrice allemande et notre invité à l'occasion de la sortie en salle de son film 7 hivers à Téhéran primé à la dernière Berlinale le film sort en salle mercredi prochain que peut le cinéma c'est la question qu'on se pose en voyant en regardant votre film j'étais fini d'Irtsol qu'est-ce que ce film a pu ouvrir engager comme réaction on va d'abord écouter la voix de Riyane Jabari dans votre film c'est l'actrice iranienne exilée en France Zar Amir Ebrahimi pris d'interprétation au dernier festival de Cannes pour son rôle de journaliste dans les nuits de Moshad d'Ali Abassi où elle interprète une journaliste obstinée quant à elle aussi à découvrir l'identité du tueur de plusieurs prostituées dans une ville sainte iranienne le rôle du cinéma en Iran est-ce un art assez puissant pour changer les mentalités on écoute Zar Amir Ebrahimi on s'est habitué à un cinéma poétique en Iran mais je pense que oui moi j'aime les films de Lynch Bonoël j'aime ce cinéma mais je pense que parfois il faut vraiment être clair il faut être honnête il faut être il faut il faut laisser tomber les métaphores il faut il faut aller jusqu'au bout c'est pour ça que je pense qu'un film comme le film d'Ali Abassi même si c'est critiqué je sais que c'est un film fort mais en même temps c'est un peu brutal et c'est là justement que je pense que ça va changer quelque chose pour moi la violence peut-être c'est autre chose pour un français c'est autre chose mais ce que j'ai vécu en Iran je pense qu'il faut vraiment le montrer sans filtre sans métaphore sans symbole c'est comme si on est condamné au symbole à la poésie mais parfois je pense qu'un film vous dites c'est un film politique mais pour moi c'est pas un film politique c'est un film proche de la réalité j'ai vraiment envie que les gens le voient j'ai vraiment envie qu'on voit cette violence pour le sentir là peut-être qu'on peut changer des choses son histoire celle de Zahar Amir Ebrahimi à elle son histoire est à réécouter dans l'entretien qu'elle nous avait accordé en juin dernier dans la grande table c'est pas pour rien qu'elle a prêté sa voix aujourd'hui dans le film de Steffi Niterzol cet hiver à Téhéran qu'elle a prêté sa voix à Rayane Jabari alors finalement c'est aussi la question que je lui avais posée au moment de la sortie des Nuits de Moshad d'Ali Abassi est-ce que c'était un film politique elle dit j'en suis pas sûre c'est peut-être tout simplement un film proche de la réalité un film qui pour la première fois n'use pas de métaphore pour raconter la réalité on pourrait dire pareil de votre film je ne me suis jamais posé la question si je devais utiliser des métaphores ou pas parce que je suis vraiment partie de ce que j'avais de toutes ces séquences filmées audio etc ce que m'a transmis la famille et donc je pense que tout ça j'ai essayé de développer l'histoire sur la base de tout ce matériel là le film est très droit très direct il raconte de manière finalement très simple cette histoire l'histoire d'une jeune femme qui change énormément d'ailleurs aussi au fur et à mesure et raconte aussi l'histoire de cette famille qui a tout cet amour pour la fille et la sœur et ça les renforce et ça leur permet de continuer le combat de réunir je pense que tout film tout art est politique dans un certain sens il y a une chose que je constate c'est que ce film touche énormément de personnes et vraiment les secoue il les met en action après chaque représentation on me demande alors qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider en 2014 je n'ai rien fait pour réunir mais maintenant actuellement il y a des personnes qui sont menacées de la peine de mort en Iran qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes là et donc je vois que le cinéma a une certaine force en laquelle j'ai toujours cru que j'ai toujours espéré parce que je l'avais ressenti pardon chez moi-même que je l'avais que le cinéma avait cet effet sur moi et ça je le constate donc tous les jours oui ça on l'a vu aussi avec l'arrestation de nombreux intellectuels et artistes en Iran et notamment celle du cinéaste Jafar Panaï qui avait été libéré en février dernier après sept mois de prison et l'annonce d'une grève de la faim le cinéma peut faire peur le cinéma est redouté je pense que si nous citoyennes et citoyens du monde si on est ensemble on essaye de vraiment être solidaire des artistes des scientifiques qui n'ont pas le droit de faire leur travail je pense qu'on peut vraiment faire bouger des choses le film comme les autres formes artistiques peuvent vraiment participer ou apporter quelque chose parce qu'il crée des liens émotionnels un peu différents les journalistes le font grâce aux faits qu'ils racontent et le film peut le faire avec l'émotion et je pense qu'on est vraiment capable de faire bouger des choses je disais tout à l'heure que vous avez été rattrapé par l'actualité et par ce mouvement de contestation qui est né en Iran comment Rianney regarderait ce qui se passe en ce moment dans les rues de Téhéran tout ce que je peux vous raconter c'est ce que Cholet a répondu à cette même question parce que moi je n'ai jamais rencontré Rianney je la connais que grâce à son journal ses lettres et Cholet quand on lui a posé cette question elle a répondu que Rianney était une femme comme toutes ces femmes qui sont descendues dans la rue récemment et qu'elles ont cette soif de liberté Rianney l'avait cette soif de liberté cette soif d'égalité et ça c'est quelque chose qui a été porté dans la rue et Rianney l'avait et d'autres femmes l'avaient avant elle est juste une des femmes qui représentent toutes ces femmes iraniennes qui aspirent à la liberté à une vie moderne tout simplement des choses toutes simples décider elle-même où elle voyage sans que son mari lui donne la permission de le faire et Cholet a dit qu'elle pense qu'elle serait descendue dans la rue Merci beaucoup à vous Steffi Nidirtzol d'être venu parler à ce micro votre film Les 7 hivers à Téhéran sort en salle mercredi prochain merci beaucoup à votre voix française à votre interprète Louise Degenhardt d'avoir été avec nous votre film a été présenté à la dernière Berlinale au festival du film international de Berlin et il a permis de donner un écho à ce combat et à ceux de tous les dissidents iraniens qui ont été placés sous les projetteurs à cette occasion-là et à l'occasion donc de la présentation de votre film merci beaucoup au fond je ne vous ai pas